Legacy of the Crown est un jeu de rôle dystopique dans un univers steampunk. Il se base sur un système de descente assez complet. Le kit d'initiation est sorti grâce à un financement participatif sur Ulule. Legacy of the Crown nous entraîne dans le Grand Royaume, une version alternative du Royaume-Uni, dirigée d'une main de fer par la Reine Victoria. Elle possède un pouvoir absolu, qu'elle délègue en partie à ses conseillers pour gérer les différents lands. Le Royaume lui-même est déchiré par des conflits internes et les factions se positionnent de façon plus ou moins ouverte entre fidélité à la Couronne, indépendance ou volonté de révolution. L'exploitation d'un mystérieux minerai, le Veridium, a permis au Royaume de se développer de manière spectaculaire. L'envers du décor, c'est la pollution générée par toutes ces usines qui produisent en masse. Cette pollution a entraîné une profonde transformation du territoire, mais elle a aussi favorisé l'apparition d'une épidémie sans précédent, la rouille. La rouille est incurable, et elle est très contagieuse. Elle déforme le corps et l'esprit, et les rares survivants ne sont plus que des créatures monstrueuses. Voici donc la situation en 1886. Dans Legacy of the Crown, la résolution des actions se fait à l'aide d'un des cents. Si vous n'en avez pas, pas de panique, il suffit de deux des dix, un pour les unités et un pour les dizaines. Chaque personnage possède des caractéristiques et des compétences, mais aussi certaines capacités. La valeur sur son d'une compétence correspond à sa valeur brute, plus la valeur de la caractéristique à laquelle elle est associée. Pour réussir un test, le résultat du lancé doit être inférieur ou égal à la valeur de la compétence. Plus le chiffre des dix années est haut, plus l'action est réussie. La santé mentale et la contamination à la rouille sont représentées sous forme de jauge, à garder le plus bas possible. La fiche de personnage est assez complexe, avec notamment une gestion de la localisation des blessures, mais aussi de l'encombrement et de l'influence dans sa propre faction. Le kit d'initiation de Legacy of the Crown est composé de plusieurs livrets, introduits par le personnage de Scully. Le guide de poche nous présente l'univers, et la gazette de Scully décrit les règles en détail. Le kit comprend aussi un scénario, la morsure d'Ignit. Il propose cinq personnages prétirés, et nous plonge au cœur d'une enquête dans un petit village côtier. En plus de leur mission commune, chaque personnage possède une mission personnelle.